bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue au learning business le magazine économique et social de la formation aujourd'hui on en est numéro 11 et on a un invité majeur c'est andré perret qui a une histoire assez extraordinaire à apporter avec l'aventure du mag rh bonsoir andré bonsoir stéphane et bien on va directement commencer puisque tu es cofondateur avec trois personnes dont françois gueuse qu'on a déjà entendu il ya quelques semaines tu es cofondateur de ce magazine comment a commencé l'aventure effectivement au départ c'est françois et moi qui avons eu l'idée de monter un magazine qui avec une volonté qui soit gratuit qu'il soit inattaquable sur le fond et en définitive la forme pour nous c'était quelque chose d'un petit peu accessoire et puis on s'est rendu compte que les deux en fait étaient nécessaires et nous en sommes aujourd'hui donc à notre troisième année et au treizième numéro sortira donc avant la fin du mois et nous nous rendons compte que c'est devenu que ça devient un véritable outil de référence puisque nous avons il est toujours gratuit en revanche nous avons augmenté le nombre d'articles d'une façon assez considérable puisque chaque numéro comporte donc un dossier pour te donner un exemple le dernier dossier en date fait pas loin de 400 pages c'est quelque chose c'est pratiquement devenu un bouquin à chaque fois alors ça veut dire quand je parle de françois il faut pas oublier non plus qui est un troisième personnage qui est venu nous rejoindre c'est michel barabel c'est à dire qu'en fait françois et moi ben sommes deux anciens drh et michel qui est l'enseignant chercheur que l'on connaît à l'upec à sciences pro paris apporte sa contribution également donc toutes les rédactionnelles tous les à tous les numéros alors si pour avoir les métriques ça représente combien de personnes touchées alors il ya un gros débat parce que en définitive c'est c'est parti sur les chapeaux de roues puisque dès le premier numéro on avoisinait déjà les 100 milles téléchargements ce qui était pour nous quelque chose d'assez fabuleux un numéro qui était complètement inconnu qui n'avait pas de publicité qui était complètement un ovni 100 mille personnes téléchargeaient ça alors il y avait un petit peu de buzz sur sur les réseaux sociaux mais ça nous a franchement surpris ça nous a au moins conforté dans l'il ya alors tu expliques comment tu expliques le fait que 100 mille personnes vous suivent alors vous êtes tous talentueux il ya pas de doute ça remet pas en cours mais qui est 100 mille personnes sur un premier numéro quand vous avez fait je n'ai pas d'explication je ne sais pas je ne sais pas c'est honnête nous n'avons aucune explication de logique c'est parce que françois il ya eu le cumul il ya eu le cumul pardon de de des contacts que nous avions sur les réseaux sociaux entre michel françois et moi c'est sûr que ça a joué mais ça n'explique pas tout alors ça n'explique d'autant pas tout qu'aujourd'hui c'est un demi million de téléchargement pratiquement à chaque numéro c'est un demi million c'est pareil alors il faut bien se dire que les paires comme c'est gratuit les gens ne stockent pas forcément le numéro il le télécharge quand ils en ont besoin donc il ya quelquefois des visiteurs uniques qui vont télécharger plusieurs fois le maguerache mais bon on peut imaginer que si on fait une cote mal taillé on est quand même au dessus de 300 mille à chaque fois c'est gigantesque alors aujourd'hui maintenant que tu as du recul pour trois ans tu dirais comment explique ça alors maintenant j'ai une petite explication très bien effectivement les l'explication pour moi c'est essentiellement la qualité des des articles on la doit en fait au la qualité de nos rédacteurs alors inutile de te dire que tout le monde est bénévole dans cette affaire il n'empêche que chacun donne le meilleur de lui même je pense qu'on a de très belles signatures et dans la mesure où tu interviens dans le prochain tu veux pas me démentir sur ce point il est vrai que avoir des gens qui ont pignon sur cru dans le dans la stratosphère rh dans l'écosystème rh comme on a l'habitude de dire et qui apporte leur soutien et qui nous relaient à chaque fois c'est c'est effectivement quelque chose de fabuleux une société comme la r atp par exemple pendant pas mal des trois premières années a systématiquement renvoyé sur l'ensemble de ca h le mag donc ça il s'est développé une chaîne d'amis et puis l'autre point sur lequel je voulais insister aussi c'est qu'il n'y a pas de ligne rédactionnelle et je pense que ça aussi ça fait partie de notre pas de notre succès nous tenons la parole à des gens avec lesquels nous ne sommes pas forcément d'accord très bien et ça on le retrouve rarement dans les autres médias et professionnels là là franchement ce que l'on veut apporter c'est vraiment de l'information de fond et cette information elle est sujette à débat et nous pensons que le lecteur est suffisamment mature pour pouvoir se faire sa propre opinion à travers les pièces que nous lui donnons pour composer le dossier et voilà donc ça veut dire pour terminer avec la question économique il ya quand même quelques coups de sites etc vous avez du sponsoring des personnes qui vous épaulent sur cette partie là alors les premiers numéros n'avaient pas du tout de publicité on a on a on a on a effectivement des coûts mais ces coûts il faut essayer de les couvrir comme on peut donc on essaye de faire rentrer un petit peu de publicité mais il suffit de dire le le mag pour voir que c'est pas par image en revanche le ce que l'on cherche à avoir c'est surtout des partenaires c'est à dire éventuellement des entreprises qui est là on a quelques quelques accords d'entreprises qui nous suivent sur l'année et qui à la limite nous nous amène aussi des dossiers et aussi les articles de fonds sans que ça fasse de la pub c'est pas du public rédactionnel c'est vraiment de l'apport de matière et voilà et en échange d'une d'une eau bol qui est dans si nous leur appartent un peu de visibilité donc ça c'est très bien si dans nos auditeurs il ya quelques personnes qui seraient intéressés parce qu'ils trouvent le sujet intéressant est ce qu'ils peuvent te contacter pour justement participer à un bien entendu bien entendu est ce que l'on va essayer de faire parce que c'est peut-être une nouveauté pour les prochains numéros c'est que justement ces contributeurs qui nous suivront à l'année jouiront certainement d'une exclusivité ou d'une demi exclusivité sur leur secteur d'activité si on a un éditeur de progiciel par exemple de logiciel rh il n'y en aura pas d'autres voilà et si on veut être partenaire ça coûte combien aller à la louche entre 10 et 15 mille euros pour l'année pour l'année très bien c'est très accessible pour qui donc et j'invite tout le monde à le faire enfin lisez d'abord si vous connaissez pas après faites vous votre idée puis après voyez donc ça et je rajouterais moi quelque chose qui me plaît beaucoup andré et je trouve ça très très bien c'est une liberté de ton c'est à dire que dans le maguerrage on dit des choses alors on est d'accord on n'est pas d'accord mais on prend des positions je trouve que dans la presse spécialisée il y a beaucoup de personnes qui parlent technique qui essaient de se couvrir d'une neutralité qui finalement disent pas grand chose et répètent souvent ce que les gouvernants proposent sans mise à distance et moi je trouve que il ya des prises de position particulièrement dans ce que tu as ce que tu as écrit et la dernière prise de position que j'avais noté c'est sur Calliope je trouvais ça très bien c'est à dire que tu donnes ton avis après chacun se positionne est ce que ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur le fait d'être un peu des hackers de drh alors des hackers peut-être pas bien que parmi les événements que qui sont portés par le mag rh il y a un événement qui s'appelle les rh hack le digital et c'est un événement pour ce qui concerne les prises de position on ne s'interdit rien car si effectivement il ya des il ya des choses qui nous heurtent ou des choses qui je pense en particulier tu as cité Calliope mais je pense aussi un certain nombre d'affaires de rh bashing on dit les choses et on dit les choses y compris si on sait que ça va pas faire plaisir à tout le monde et jusqu'à présent il est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de contestations alors il y en a une sur Calliope mais Calliope je précise quand même que la prise de position c'était sur mon blog et non pas dans le mag il n'empêche que je suis prêt à réitérer mais peut-être on pourrait dire sur Calliope avant de rentrer sur le prochain qu'est-ce que tu as dit qui était si transgressif j'ai dit simplement que ça ne servait pas à grand chose que c'était chronophage que ça demandait un temps fou aux gens qui allaient se mettre en adéquation avec cette nouvelle certification et puis et puis surtout que il y avait des gens qui étaient encore plus ulcérés que les autres c'était les cfa et les cfa qui étaient qui n'avaient généralement pas forcément les moyens pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions et des exigences des les auditeurs mais qui en plus mettaient sous pression un certain nombre d'employés chez eux de salariés pour pour faire en sorte d'être à jour mais ils ne peuvent pas fonctionner s'ils ne sont pas Calliope alors ça j'ai vu des gens pleurer mais il se trouve que je suis administrateur d'un cfa j'ai des amis qui sont patrons de cfa j'ai vu des gens pleurer en préparant la certification Calliope ça fait mal au coeur et surtout est ce que ça sert à quelque chose il est probable que pour ce qui est de l'utilisation de l'argent public allez faut peut-être quelque chose effectivement pour valider pour faire le ménage on a on a eu quand même ces dernières années un certain nombre de gens qui ont profité du démarché public il était peut-être nécessaire effectivement de mettre un peu faire faire le ménage parmi ces acteurs de la formation ceci dit quand on regarde de près on analyse quoi on analyse le processus on qualifie le processus maintenant j'ai un souvenir extraordinaire d'une des premières sociétés qui a eu son comment dire sa certification ISO 9001 j'ai suffisamment l'âge pour avoir connu ça je me souviens que ce type là ce pdg d'une grosse boîte m'a dit je vais pouvoir continuer à fabriquer de la merde et ce sera de la merde 9001 en fait c'était son processus qui était qualifié le produit lui-même ça pouvait être effectivement de la merde or j'ai peur que Calliope soit un petit peu la même chose c'est à dire que comme on ne s'adresse pas au contenu que le contenu ne peut pas être validé il fait pas partie des objectifs de validation on valide le processus et qu'à partir du moment où on valide le processus on va peut-être faire un peu de la dogue enfin on va faire les gens qui vont faire de la dogue pourront quand même être quelque part un peu Calliope voilà alors ça n'a pas plu ça ça fait ça fait un petit peu le buzz sur internet sur les réseaux sociaux ça n'a pas plu à un certain nombre de choses à un certain nombre de gens et et maintenant je voulais je voulais te dire quand même quelque chose de fabuleux c'est que nous avons donné la parole dans le maguerrache aux personnes qui nous ont contesté aux personnes qui me sont rentrés dedans voilà et il y a une table ronde que j'anime une table ronde virtuelle que j'anime avec des personnes qui sont pro Calliope voilà ça c'est le maguerrache c'est à dire que encore une fois pas forcément d'accord avec le thème mais ça représente quand même des avis or ces avis là il faut être capable de les entendre et ben ils ont eu à ce moment là ils ont donc eu la possibilité de se mettre totalement en adéquation avec leurs propos et ils vont être vus par plusieurs centaines de milliers de personnes voilà c'est ça qui est extraordinaire c'est à la fois de faire du buzz parce qu'à un moment il faut être entendu sur des sujets qui sont importants et qui politiquement ne sont pas pris en charge sur tout le monde dit la même chose et puis ça n'intéresse personne donc en prenant position comme ça et en amenant le débat c'est vraiment extraordinaire dans un monde qui est très fossile quand même celui de la formation peut-être celui des rachats mais en tout cas oui mais c'est justement pour ça qu'on a intérêt à prendre position je vais pas rejustifier ma position sur Calliope et puis Calliope c'est c'est un épiphénomène quelque part on pourrait parler de simplement de la qualité de la formation voilà mais et encore on est je ne sais pas si tu vas adhérer est ce que je pense mais moi j'ai un avis sur la formation qui dit que je pense que on est on est rentré effectivement dans une révolution ce n'est ça n'est plus une évolution de la formation c'est une si on veut regarder les choses c'est réellement une révolution de la formation pour plusieurs raisons on est dans un système qui aujourd'hui tous les actes peuvent être des actes de formation il n'y a plus de limite ce n'est pas que la formation qui fait l'augmentation des compétences or c'est la compétence qui est devenue prioritaire maintenant l'outil formation est un outil parmi d'autres on a aussi l'individualisation forcenée de la formation qui va faire que qui fait que on n'a plus la même relation au formé à la personne qui va chercher de la compétence on leur a répété pendant des années qu'ils étaient acteurs de le fort de leur formation alors que ça n'était pas vrai aujourd'hui on espère qu'ils vont le devenir c'est encore limite oui mais l'espoir fait vivre quand on voit le cpf le cpf avec le taux d'adhésion donc on a mis tout en place un système qui prend la suite du diff donc c'est ça fait 15 ans qu'on travaille cette individualisation aujourd'hui c'est pour arriver à moins de 2% bon forcément c'est pas non plus signe de quelque chose qui marche bien donc ça veut dire qu'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas pris en compte non alors il y a enfin moi j'en vois déjà deux le premier élément c'est que il faut la première chose que doit faire le responsable formation entre les mais aussi ceux qui s'occupent des chômeurs c'est de donner l'appétence à la formation c'est leur premier objectif avant même de construire quelque chose essayons de faire en sorte de mobiliser les gens pour leur donner envie comment tu fais de toute façon on est dans un système qui aujourd'hui est un système à double détente on voudrait qu'ils ce qu'ils augmentent leurs compétences et qui deviennent acteurs de leur formation et deux on leur donne pas de visibilité n'arrison pas de visibilité sur ce qu'ils pourraient devenir et il y a même un troisième élément qui est que allez je vais peut-être être un peu méchant mais ou un peu aller peut-être un peu plus loin que ce que je pense vraiment ils sont la plupart du temps managés d'une façon infantile donc tu peux pas demander à quelqu'un d'être adulte responsable de se prendre en main si au quotidien il est il est infantilisé par par son management alors ça c'est comment tu fais pour les rendre adultes parce que l'idée c'est de les rendre la motivation qui ça serait bien qui ça spontanément c'est pas seulement c'est le management qu'il faut bouger et je pense que c'est peut-être un des avantages de la pandémie c'est que progressivement il ya un certain nombre de managers qui ont quand même changé un petit peu leur vision des choses et qui peut-être vont changer leur mode de relation à leur équipe ou à leur personne managée dans la mesure où il les avait pas tous avec eux il a bien fallu à un moment donné qu'il leur fasse confiance ceci dit j'ai vu aussi en télétravail des gens être d'une obsécutité extraordinaire avec leurs troubles c'est à dire qu'ils étaient en contrôle permanent là aussi il faudra faire très attention alors on est je pense qu'on est dans une véritable révolution et à partir du moment on est dans cette révolution là si on n'a qu'une norme à mettre en face ça va pas ça va pas le faire on risque de tuer l'innovation et or c'est un élément qui à mon avis va accompagner cette révolution de façon quasi permanente or tu peux pas tu peux pas qualifier tu peux pas iso machin truquer quelque chose qui est un processus d'évolution permanente quoi ça me paraît compliqué donc il faudra peut-être prendre quelques risques alors maintenant il ya un autre élément aussi c'est que ça ne touche l'effet calliopi ne touche que les fonds publics les sociétés aujourd'hui ne peuvent plus mutualiser leur leur investissement formation les opcos ne payent plus à part les petites les tpe mais autrement c'est fini maintenant c'est vraiment un investissement d'entreprise à partir du moment où c'est un investissement d'entreprise là il n'y a plus de calliopi nécessaire on a le droit d'acheter ce qu'on veut et on a le droit de qualifier de formation ce qu'on veut la peur qui existe c'est que le reste ça va être une question de rapport avec les partenaires sociaux il y en a beaucoup qui se disent par défaut ils préfèrent peut-être se couvrir en se disant je prends calliopi et donc ça me permet de faire un écrémage plutôt que de mettre en concurrence des gens qui ont des prestations qui sont pas forcément calliopi tu as raison parce qu'on n'a pas besoin oui c'est vrai c'est vrai et un certain nombre d'organismes de formation maintenant se font labelliser calliopi uniquement pour pour conforter leur image de marque et faire en sorte qu'ils rassurent le client potentiel exactement tout à fait alors comme tu disais tu vas sortir le numéro 13 donc ça ne porte pas malheur et le numéro 13 il y a un spécial formation donc ça c'est et donc sur lesquels on aborde à la fois la formation on aborde les tech avec beaucoup de signatures vraiment prestigieuses donc c'est un oui ce qui me semble intéressant dans ce dossier c'est que c'est un dossier prospectif et prospectif à court terme c'est à dire en fait le slogan qu'on verra apparaître sur la couverture sur la première page de couverture du max c'est dessine moi la formation mais dessine moi la formation d'après covid et d'après covid pas en 2030 d'après covid à la fin de l'année qu'est-ce que va être la formation dans les mois qui viennent qu'est-ce que ça va changer qu'est-ce que ça va bouger est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la formation et surtout et le développement des compétences soient les mêmes l'année prochaine que ce qu'on a connu jusqu'à présent et là je pense qu'il y aura effectivement quelques surprises un des éléments qui revient c'est souvent on dit finalement quand la pandémie sera finie certaines personnes disent on reviendra avec le monde d'avant est-ce que c'est ton idée moi je pense que rien ne sera comme avant pour deux raisons et qu'on ne le met pas suffisamment à mon avis en évidence la première raison c'est qu'il y a tous ceux qui ont été en télétravail qui à mon avis ont connu des choses et positives et négatives alors les choses négatives c'est vrai que pour un bon nombre de personnes c'était pas du télétravail c'était du télétravail forcé ils ne l'ont pas choisi et ils ne l'ont pas forcément choisi sur une durée aussi longue en revanche je pense que tous ceux qui l'ont fait maintenant ils ne reviendront pas cinq jours par semaine au bureau ils prendront quand même une ou deux journées et les entreprises à mon avis maintenant sont d'accord pour que ça se fasse elles ont traîné les pieds mais je pense que maintenant ça c'est acquis la deuxième raison et puis il y a alors il y a tous ceux qui n'ont pas pu télétravailler et cela il va bien falloir trouver aussi un mode de compensation qui fasse que la qualité de vie que l'on donne à ceux qui veulent travailler télétravailler par contre soit compensée quelque part pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler parce que leur métier ne le permet pas alors il y a cette raison et la deuxième raison c'est que j'ai vu un changement de mentalité fabuleux pendant cette crise chez les partenaires sociaux d'accord y compris chez des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir évoluer comme ça et je cite on va avoir un dossier dans le mag numéro 13 alors il ne sera pas dans le dossier formation il sera dans l'autre dossier puisque le mag RH c'est un gros dossier et une deuxième partie hors dossier que l'on a appelé la rubrique à braque pour ceux qui connaissent Gottlieb voilà et en fait il y a des articles passionnants dans la rubrique à braque ce qui est intéressant c'est qu'il y a à la fois des articles très sérieux et quelquefois un peu révolutionnaires entre guillemets et puis des articles très satiriques notre ami Philippe Cannon par exemple à chaque numéro maintenant il y a une rubrique qui s'appelle Philippe Cannon c'est qui ? Philippe Cannon c'est l'ancien DRH de Sephora l'ancien DRH de la Croix-Rouge c'est un grand DRH un grand ex-DRH voilà et donc il fait une rubrique à chaque fois qui s'appelle Calombroden et Bilbezé qui est en fait une histoire vraie mais qu'il rend complètement satirique et qui explique quelquefois des comportements de DRH auxquels on a du mal à penser à imaginer que ça puisse être vrai mais toutes ces histoires-là sont vraies donc des articles complètement satiriques et des articles d'un sérieux fondamental et là cette fois-ci on va avoir un article enfin une nouvelle rubrique qui va s'appeler la boîte à négo et la boîte à négo regroupe des syndicalistes des DRH et des experts et ils vont essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre de points d'actualité c'est-à-dire qu'on va essayer de démontrer que quand on est entre personnes qui acceptent de s'écouter on est capable d'arriver à un accord or c'est justement on était parti de l'idée qu'on allait travailler sur le télétravail et qu'on allait justement essayer puisqu'on a du mal à s'entendre justement entre les partenaires sociaux sur les compensations en particulier liées au télétravail qu'on s'est dit on va essayer de s'attaquer à ça et bien j'ai vu à la fois des experts et quand je pense à des experts je pense à des gens des directeurs associés de fidèle par exemple des DRH et des présidents ou des secrétaires généraux par exemple de la section cadre de la CGT se mettent d'accord sur le fait de dire il faut qu'on aille plus loin et qu'on soit capable de repenser le travail c'est-à-dire pas le télétravail mais le travail comment on organise après cet épisode pandémique comment on organise le travail justement pour que ce ne soit pas comme avant que ce ne soit pas un retour en arrière et que ce soit au contraire la mise en place d'une nouvelle façon de concevoir le travail or ça jamais j'aurais pensé que ça puisse être possible en si peu de temps d'avoir cette volonté de recherche d'un nouveau type d'organisation et dans cette équipe il y avait un patron mais un patron BDF de grande fédération donc il y a un nouvel état d'esprit donc ça c'est intéressant un horizon qui s'ouvre et a priori beaucoup de gens qui sont capables d'essayer de vouloir apporter leur contribution à ça une opportunité sociale donc très bien alors justement dans les opportunités de développement il y a donc il y a des gens de l'ETEC qui écrivent et qui vont écrire dans le numéro 13 que les gens pourront pouvoir télécharger s'ils en doutaient encore donc ça veut dire que pour toi l'ETEC en France elle est suffisante elle est intéressante comment tu la qualifierais ? Elle est en devenir elle est en devenir je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour de tout ce que ça peut apporter justement le fait d'avoir une possibilité d'utiliser des outils qui étaient jusqu'à présent assez inabordables ne serait-ce qu'en prix enfin il y a je travaillais il y a quelques mois encore sur de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée on est aujourd'hui très loin de ce que ça coûtait il y a un an donc ça veut dire qu'on peut imaginer des choses on peut démocratiser un certain nombre d'outils aujourd'hui qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que l'on pouvait imaginer il y a ne serait-ce que quelques mois le fait d'imaginer mettre en place des formations qui soient des formations au management en utilisant la réalité augmentée je trouve ça assez fabuleux pourquoi pas et en plus avec cette cette possibilité de se dire on peut adapter les outils on peut adapter en fait adapter la technologie en fonction de besoins qui seront différents les uns en fonction des acteurs ça veut dire que les les personnes pourront éventuellement suivre des parcours de formation grâce à cette technologie à ces avancées technologiques qui ont le même but acquérir les mêmes compétences mais pas en suivant le même parcours et ça je trouve ça assez fabuleux alors que ça aussi ça fait partie des révolutions auparavant quand tu animais un stage ton stage il était pour tout le monde pareil même si tu étais plus vigilant sur un certain nombre de stagiaires et que tu savais qu'il fallait quelquefois réorienter sortir un peu du cadre pour pouvoir leur permettre d'arriver au même résultat que tout le monde mais aujourd'hui c'est pas ça c'est le fait de faire en sorte que les personnes utilisent des outils qui seront des outils différents les uns des autres et ça c'était peut-être pas prévu à cette échelle surtout avant la pandémie avant la pandémie oui bien sûr et donc tu dirais tout n'est pas non plus dans la tech il ne faut pas oublier que le patron de la formation il faut que de temps en temps il soit capable de dire à ses start-up ou à ses innovateurs attendez qui c'est le patron le patron en entreprise c'est quand même le patron de la formation ou c'est le DRH c'est lui qui doit donner les orientations en fait à la tech en restant ouvert sur l'innovation que ces techniciens peuvent amener ça ne doit pas être un niais systématique mais en revanche je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège d'une technomania et qu'il faut rester en fait avec des objectifs qui soient des objectifs de compatibilité avec la recherche à la fois la recherche techno mais aussi la recherche d'adéquation avec la stratégie de l'entreprise cliente c'est quand même là aussi et pour ça il y a un autre élément dont on n'a pas parlé mais il faut absolument que je t'en dise un mot parce que ça ça fait partie de mes dada c'est que je fais partie des gens qui réclament depuis des années et des années le fait que l'on considère la formation et le développement des compétences comme un investissement amortissable pour l'entreprise et ça je voilà c'est je pense que ce sera aussi un moyen alors la haute autorité des normes comptables a ouvert le terrain en faisant en sorte que lorsque les formations qui accompagnent des achats d'actifs ça puisse rentrer dans l'investissement dans l'investissement amortissable mais je pense que ça n'est qu'un début on arrivera progressivement à faire en sorte que mais ça pose un autre problème qui est celui de la quantification et du calcul de retour sur investissement là encore on est dans un début de révolution quand tu sais qu'il y a encore 70% des entreprises qui ne font pas d'évaluation à froid 70% des personnes à la limite sont prêtes à jeter de l'argent par la fenêtre sans savoir si ça leur rapporte un pénit il est quand même de grand temps là aussi que l'on dissocie l'idée que le DRH qui s'occupe de l'humain il ne doit pas s'occuper des euros je pense que ce n'est pas incompatible et qu'à partir du moment où l'on investit dans l'humain il faut qu'on sache si ça nous permet si c'est rentable ou pas si ça nous permet de rentabiliser et d'accompagner ce qui veut dire qu'à un moment donné le patron de la formation il est un apporteur de valeur au sens le plus monnayable qui soit je pense que le jour où vous aurez un patron de la formation qui sera capable de venir voir son DG ou son DRH en lui disant voilà compte tenu de ce que j'ai mis en place cette année on a pris deux points de plus à la bourse là je pense qu'on sera bien oui exactement surtout si au bout d'un moment il y a des indicateurs qui permettent de valorisation du capital bien sûr c'est là dessus qu'il faut travailler il y a beaucoup de choses à repenser mais c'est le principe d'une révolution on rentre dans le monde du numérique tu dirais que les acteurs canaux historiques de la formation ont suffisamment à aborder le monde du numérique ou ils vont être débordés par des nouveaux acteurs qui ne sont pas des canaux historiques alors pas que le numérique les quantitatifs aussi je crois que les deux sont nécessaires est-ce qu'ils sont formés pour est-ce qu'ils vont se laisser déborder alors je vais juste pour dire des choses que je vais peut-être regretter pour juste aller plus loin pour les téléspectateurs c'est-à-dire qu'en France on a un très très gros marché de 30 milliards donc c'est un marché énorme et donc en fait c'est un marché de rentier ceux qui sont sur place ils récupèrent leurs billes sauf qu'en fait ils n'ont pas investi sur par exemple ce qui est assez simple sur les plateformes et ce qui permettrait de structurer d'une certaine façon d'organiser de créer une fluidité faire le Amazon de la formation par exemple et là-dessus en fait ils ne sont pas rentrés donc ce qui fait qu'ils laissent un marché vierge et bien évidemment le risque c'est que les Américains et les Chinois puissent en profiter absolument je suis tout à fait d'accord avec toi et ça me pose un autre problème qui est celui aussi de la qualification de formation qui passerait par des plateformes par exemple avec les likes que ça suppose c'est-à-dire que ce ne serait plus qu'Alliopie mais ce serait les étoiles que l'on mettrait très bien voilà et ça ça me fout la trouille presque autant en fait que Calliopie j'ai vraiment du mal à imaginer que la personne qui suit un processus de développement des compétences puisse s'auto-qualifier pour moi il y a quelque chose de la même façon pour être taquin pour être taquin si par exemple on suppose que les apprenants sont acteurs de leur formation c'est pas absurde de dire cette formation m'a été utile ou pas oui mais alors il faut qu'il leur demande pas à la sortie du stage ou pas à la sortie de la visio mais un an après oui par exemple et il faut que d'un autre côté l'ensemble et je crois qu'on ne pourra pas se contenter d'une seule personne c'est-à-dire qu'il faudra aussi interroger le management oui par exemple donc il faut créer le management il doit être appliqué dès le départ il doit être dans le coût aussi dès le départ c'est-à-dire que c'est aussi au manager de mettre en place les indicateurs et de définir quels sont les indicateurs qui vont permettre de juger de la réussite ou pas mais pas que c'est-à-dire d'être capable aussi de mettre en situation d'avoir à exploiter les connaissances des gens qui ont été formés le nombre de fois où on a vu des gens partir en formation et ça je l'ai vécu en tant que formateur et quand tu rediscutais après avec les gens que tu avais eu en stage en leur demandant si leur chef leur avait mis la possibilité leur avait donné la possibilité d'exploiter ce qu'ils avaient appris quelques fois c'était non c'est-à-dire qu'on avait glissé dans un violent ça n'avait servi à rien alors je pense que c'est le genre de choses qu'il est possible que l'on retrouve en effet pervers y compris si l'on passe par le biais des plateformes il faudra faire attention à ça effectivement alors il y a une autre grande évolution c'est qu'on s'aperçoit avec les MOOC mais pas seulement les masterclass etc on a des formations de bonne qualité qui sont gratuites de plus en plus et donc les contenus sont gratuits est-ce que finalement la formation ne viendra pas gratuite le maguerrage est gratuit c'est pour ça je pense que si on lit le maguerrage de la première page à la dernière page on a certainement évolué soi-même il y a eu on a suivi une formation et c'est gratuit oui il y aura de la il y aura de la gratuité ça me semble évident maintenant on sait aussi comment ça s'est passé avec les MOOC les MOOC au départ étaient gratuits bon par contre tu payais ton diplôme oui c'est ça mais aujourd'hui avec des open badges par exemple si tu prends des open badges tu as de la traçabilité pour montrer que tu t'es qualifié donc les modèles sont intéressants Serge Ravet a monté des systèmes assez intéressants donc et finalement tout ça c'est gratuit et ça te permet toi de développer ton employabilité tu débrouilles tout seul donc si tu es autonome ça pose le problème de la différence de l'autonomie tout le monde n'est pas aussi autonome mais finalement on peut le faire on n'a plus besoin de passer par l'entreprise oui 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 mais bien sûr bien sûr maintenant d'un autre côté est-ce que l'entreprise elle ne va pas à un moment donné commencer à vouloir en profiter un peu regarde ce qui se passe avec le CPF le fait d'avoir possibilité de co-construire des parcours en mettant à la fois l'argent du CPF et puis l'argent de l'entreprise moi je t'avoue que je suis partagé là-dessus d'un côté pourquoi pas si les deux intérêts sont conjoints pourquoi pas et d'un autre côté est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de demander une participation à celui qui pourrait très bien en profiter pour faire autre chose est-ce que on est dans un système qui va à un moment donné faire reculer l'idée d'être un acteur de sa formation parce que à la limite si je ne l'avais pas dépensé alors il faut qu'on oublier aussi qu'il y a autre chose dont on ne parle pas et ça m'étonne d'ailleurs que ça n'ait pas été évoqué y compris d'ailleurs avec les partenaires sociaux lors des différentes années il y a une petite voix qui qui susurre dans l'oreille qu'il serait peut-être possible un jour de rendre le CPF transmissible c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que quelqu'un qui va partir en retraite puisse transmettre son CPF l'argent qui reste sur son CPF puisse le transmettre à ses enfants c'est-à-dire en faire un outil patrimonial au sens littéral du mot alors que jusqu'à présent on l'a présenté comme étant quelque chose de patrimonial mais c'est faux puisqu'on n'avait pas la possibilité de le transmettre or ça fait partie peut-être des choses qui seraient possibles là à mon avis la seule personne qui freine des cas de fer sur ce sujet là à mon avis c'est la caisse des dépôts parce que ça va coûter un maximum de pognon il ne faut pas oublier quand même que là on est un petit peu sur la réserve et on se rend bien compte que si tout le monde utilisait son CPF on n'a pas les moyens de le payer exactement ça tombe bien il y en a peu qui le font mais c'est vrai qu'en redemandant à l'entreprise de servir d'intermédiation finalement toute la politique du CPF revient à faire un diff et donc ça veut dire que cette logique de rendre acteur si c'est l'entreprise qui donne l'envie et qui réorganise finalement ça a été le CPF version 1 et 2 on revient à un diff oui quelque part oui je pense que tu as raison alors maintenant il ne faut pas oublier non plus que l'entreprise elle a ses propres obligations elle a donc à mon avis des priorités à se donner en termes d'évolution de compétence pour l'ensemble des gens et lorsque l'on a des gens qui ont une volonté de développer une compétence qui ne serait qu'à moitié dans la priorité de l'entreprise on peut imaginer là qu'il y a un deal qui puisse se faire voilà maintenant c'est c'est aussi quelque part à partir du moment où on considère que c'est un investissement de l'entreprise je ne sais pas si si en définitive le on aurait la possibilité peut-être de mettre une notion de de temps dans cette dans cette vision là c'est-à-dire c'est-à-dire voilà je veux bien moi entreprise je veux bien te former mais compte tenu de que j'ai j'ai quand même des limites à mon investissement ce sera que l'année prochaine ou dans deux ans ah bon tu veux le faire tout de suite ok mais à ce moment-là tu en mets un peu de ta poche je pense que ça fait partie des mégots qui sont possibles maintenant si on demande systématiquement à la personne de co-investir à ce moment-là on lui demande d'être co-actionnaire aussi de l'entreprise puisque c'est un investissement voilà donc c'est vrai alors de toute façon c'est un monde qui bouge donc il y a plein d'interrogations on va voir aussi avec les rapports de force les évolutions qui aurait pensé que le télétravail viendrait et la téléformation avec le e-learning exploserait avec un zoom ce qui était improbable et donc forcément là on est passé sur plein de choses qui bougent et donc ce qui est très intéressant c'est d'être en veille donc d'être capable de surveiller un peu tout ce qui sort aujourd'hui c'est les rooms qui sont intéressants et en faisant très attention à une chose et ça aussi ça fait partie des éléments qui me surlupinent les neurones faisons très attention au parisianisme d'une part et à l'élitisme que l'on peut quelquefois mettre dans notre vision des choses je ne veux pas rentrer dans ma vie privée mais en fait je suis plutôt un provincial le fait d'habiter dans une zone qui est une zone blanche me disqualifie quelque part pour un télétravail forcené parce que je vois que même avec le satellite c'est pas qualitatif cette affaire-là en revanche j'ai de l'espace j'ai des grandes pièces j'ai des pièces qui donnent sur un jardin c'est-à-dire que le confinement est tout à fait supportable j'ai des collaborateurs ou des gens ou des amis qui encore une fois se mettent dans leur salle demain pour télétravailler à Paris c'est pas tenable c'est pas possible ça peut pas être possible dans la durée le fait de faire rentrer des notions qui sont des notions de QVT et de RPS dans la réflexion du télétravail c'est quelque chose qui me semble évident c'est très important ce que vous faites aussi sur le territoire la différence entre la France alors métropolitaine et la France périphérique de lui quand il présente ça c'est très intéressant parce que comme il y a beaucoup de régions qui sont en souffrance des territoires apprenants et c'est souvent aussi l'espace de souffrance un lieu de créativité parce que les gens se retrouvent ils se retrouvent les manches etc il y a plein de petites expériences hyper sympas parce qu'ils se disent on est en train de disparaître on n'est pas respecté par le modèle centralisé parisianisme pour faire simple mais c'est un peu comme ça que c'est perçu et finalement ça les oblige et donc s'il y a des gens qui font des choses comme ça qu'ils n'hésitent pas à nous appeler comme ça après on les mettra en lumière on le fait souvent avec des petites associations des gens qui tentent des choses et donc si on peut aider tu sais je fais partie de je suis adhérent de la NDRH la NDRH quand tu vois les expériences qui se font en province sur les groupes NDRH de province et ce qui se passe en Ile-de-France il n'y a pas photo il y a beaucoup plus de créativité en province qu'à Paris alors qu'on a beaucoup plus de moyens sur Paris même en formation il y a plein de petits désespérés alors dernier point parce qu'on arrive vers la fin sur s'il y a des gens qui veulent participer est-ce que vous avez un conseil scientifique ou un groupe de réflexion s'il y a des gens qui veulent écrire des articles pour le MAGRH est-ce qu'ils peuvent vous appeler ou non pas de ça chez vous alors non seulement c'est conseillé mais voilà je vais donner deux ou trois petits éléments qui vont peut-être permettre aussi de comprendre aussi comment fonctionne le MAGRH tu sais qu'à la fin d'un magazine il y a ce qu'on appelle l'ours l'ours c'est le nom du directeur de la publication le nom du directeur en chef c'est les coordonnées de l'agence de pub c'est toutes ces choses-là qui rentrent dans l'ours et puis c'est le nom des patrons de rubrique et c'est aussi le fait généralement dans tous les magazines de dire que vous n'avez pas le droit de copier les articles nous l'ours se termine par vous avez le droit de tout faire vous pouvez copier les articles vous pouvez vous les approprier c'est votre journal c'est votre magazine vous pouvez faire ce que vous voulez et puis d'un autre côté comme il y a les responsables de rubrique qui apparaissent rien n'empêche un écrivain potentiel ou un rédacteur potentiel de nous envoyer de nous envoyer un texte généralement il n'y a pas de raison à partir du moment où ça n'est pas un publi rédactionnel c'est-à-dire que nous refusons par essence tous les articles qui font la pub de la boîte pour lequel travaille le rédacteur à partir du moment où c'est une contribution à du fond il n'y a aucun souci pour passer l'article ce que l'on va essayer de refaire à partir de la rentrée c'est de redonner les titres des futurs dossiers qui vont apparaître dans le mag là je vais donner les prochains puisque le prochain ça va être le DRH à part la formation bien sûr dont on a parlé le prochain c'est le DRH vu par les autres vu par les DAF vu par les directeurs marketing vu par les syndicalistes vu par les salariés les responsables de formation vu par les DG voilà vu par les politiques c'est le DRH vu par les autres et puis celui d'après ce sera le bilan RH de l'année donc qu'est-ce qui s'est passé en 2021 et voilà et c'est très important aussi pour ceux qui ont des choses à dire parce que quand on a des choses ça vaut la peine de se poser d'écrire c'est une façon de se penser soi-même et si après on est sur un média aussi ouvert aussi communiquant franchement c'est un bonheur de le faire je le fais de temps en temps avec plaisir chaque fois et j'invite tout le monde à le faire parce que ça vaut la peine de rentrer un peu dans les cadres de ces rubriques alors ce que je souhaite dire c'est qu'effectivement il y a par contre un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes en nombre de sigles en minimum pas au maximum c'est-à-dire qu'on peut avoir de très longs articles ça ne me gêne pas on est en numérique on peut le faire en revanche je ne peux pas avoir un article qui tienne sur une demi-page ça ne fonctionne pas donc il nous faut au moins des articles qui fassent 5000 sigles 5000 à 6000 sigles pour que ça puisse être publié dans nos colonnes ça c'est un élément le deuxième élément c'est qu'il nous faut généralement une photo aussi qui accompagne le texte qui soit une photo en haute définition de façon à ce qu'on puisse avoir une photo pas trop floue et puis je n'aime pas les portraits donc si on a en plus une photo en pied c'est bien ça augmente ses chances et puis à part ces contributions il y a aussi le fait quelquefois de faire référence à des expériences tu parlais d'expériences province il y a aussi le fait de se dire non seulement c'est ce que je pense mais c'est ce que j'ai vécu on a vécu quelque chose dans l'entreprise qui me semble intéressant donc on va en parler et ça ça me paraît intéressant ce qui me semble aussi intéressant c'est que tu as vu que nous avions des rédacteurs qui étaient des experts des DRH et je pense que nous sommes un des premiers magazines de co-construction puisque nous avons aussi des syndicalistes qui écrivent dans nos colonnes c'est quand même rare de réunir comme ça dans un même lieu des gens qui généralement s'opposent se contredisent et là ils sont d'accord pour au moins qu'on parle ensemble et nous on est d'accord pour les écouter donc voilà c'est très bien et donc une très très belle ligne éditoriale tu nous avais parlé d'un ouvrage nouveau qui allait sortir bientôt oui nous avons donc un éditeur qui est un éditeur européen de Roth qui nous a demandé de tous les ans de faire un ouvrage qui s'appellera donc l'année du Maguerrache et dans lequel nous reprenons les principaux articles qui ont ajouté je veux dire une certaine forme d'innovation à la pensée RH qui seront repris donc et le premier bouquin sort à la fin du mois donc il portera à la fois sur l'année 2020 et le début de l'année 2021 et donc c'est top ça sera collector ça sera collector vous aurez le premier de toute la série et je te souhaite une très très longue série parce que c'est une très très belle initiative puis d'abord une très belle je veux dire que pour être d'accord avec nos valeurs nous avons renoncé à nos droits d'auteur bravo sincèrement tel exemple merci à tous merci André d'être venu en tout cas c'était passionnant à renouveler voilà très bientôt au revoir tout le monde merci Stéphane merci Stéphane merci Stéphane